et yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de foundation dans le dernier on avait construit le petit village on avait commencé bien commencé même le petit village minier accueillir la foire régionale construire un monastère et quoi quelques petits soucis d'argent bon c'est normal c'est normal on a de l'or à vendre on a du marbre à vendre on a pas mal de choses à vendre le dépôt de pierre ici est terminé le dépôt de pierre ici est terminé des visiteurs ravis magnifique aucune ressource à extraire moins magnifique oui on était en train d'essayer de de couper tout le bois de la région tout le bois de d'ici grosso modo on gardera ceux qui sont présents ici mais ce sera pas plus tard et tels de marché à travers ah oui fallait que j'y assigné un peu de nourriture on va y assigner du poisson alors je sais pas que c'est à la nourriture mais ils sont où mes villageois qui vendent la nourriture ils sont en pause encore il est en train de ramener ce qu'il faut hop là il a ramené 4b non mais sérieux tu vas pas ramener les trucs 4x4 enfin ils ramènent 4b par 4b l'hôtel a compris 30 voilà toi tu es intelligente bon par contre niveau balance journalière c'est compliqué j'ai quand même pas de voir tex et le moulin tu me diras il tourne bien mais bon c'est dommage quoi j'ai des dépenses en entretien ressources ah oui mais je suis aussi en train de racheter des outils c'est peut-être pour ça que ça déconne enfin que ça déconne que c'est pas particulièrement stable nourriture oui 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 mais ils vont tous s'approvisionner ici ou quoi c'est un délire et là je vois que la production de pain elle est pas elle est pas folle je crois que je vais avoir besoin de nouveaux champs bon au grand mot les grands remèdes on va agrandir ça là on va on va changer la manière dont les champs sont faits la disposition des champs tout ça là et on va faire une troisième ferme on va avoir besoin d'un peu plus de production de de blé ah oui forcément en plus ça coûte j'ai oublié ce détail qui n'en est pas un bon en attendant est-ce que je vends du marbre le marbre a l'air de se vendre le minerai d'or a pas l'air de se vendre par contre ça c'est dommage la foire régionale se fait hop ça je construis avant de plus avoir de sous on a gagné l'affluence de tiers état ça c'est cool vos soldats ont été victorieux vos soldats rentrent de mission bon on va attendre il ramène un autre but un peu d'or si cela se trouve ça prend du bien il y a un petit peu besoin le monestère ça viendra mais pour l'instant pour l'instant je manque un peu de thunes on manque un peu d'argent j'ai des bons stocks en minerai d'or ils ne vont pas très bien contrairement au marbre et j'ai besoin d'or pas en minerai or j'ai pas encore de fonderie je crois que je n'ai pas débloqué la fonderie d'or je ne sais pas où aller bijoux produit un lingot d'or à partir à l'aide de 3 charbon et de 6 minerai d'or ouais c'est ça ils ont emmené quoi quelques pièces d'or du charbon des minerai de fer pas terrible ça alors on va embaucher les fermiers et on va on va planter ce qu'il faut ça marche pas là j'ai pas le droit ok à moins que ça soit parce que là il me reste un d'accord bah j'ai un endroit où je peux pas dessiner c'est bon original on va attendre le rééquilibrage un peu de tout ça j'ai toujours pas de baie quoi je vais faire un grenier j'ai pas trop le choix je vais devoir refaire un grenier juste là ah oui j'avais oublié ce détail on a un peu de viande là en blé normalement on devrait être bon là la production de pain elle devrait elle devrait bien augmenter avec le nouveau champ là ouais ça sème bien ça sème bien mais pas assez encore et on peut augmenter la taille de ça ira mieux une fois que la part là ça aurait été ça aurait été coupé on a extrait des gemmes ça c'est bien on pourra faire des des bijoux je crois avec prioriser la construction ah bah si voilà je savais qu'on pouvait le faire prioriser la construction bah les baies ça galère pourtant j'en ai trois des zones de récolte de baies j'ai deux cabanes de cueilleurs ici deux cabanes de cueilleurs ici et deux autres cabanes de cueilleurs ici mais ça a pas l'air de suffire les nouveaux arrivants on verra ça plus tard christophe christophe ah déjà j'ai fait le plein d'outils je devrais avoir des dépenses un peu moins grande on va voir si je peux faire remonter la trésorerie ou pas alors des baies de la viande du poisson et du pain voilà cache plein tout ça ici ouais je peux pas vendre de charbon je crois ça c'est dommage ah si je pouvais ce serait pratique voilà bon grâce au grenier qui est juste là le marché devrait être moins long à s'approvisionner parce que là le marbre mais j'ai bien mis les minerais d'or à se vendre non ? de toute façon qu'ils partent au moins que j'ai mis l'or et pas le minerais bah si ah ah ouais 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 ça me tue un petit oubli quoi ah ouais ah ouais ce sont des choses qui arrivent euh ah ouais on va tu n'as pas tu n'as un qui est blessé lui il est badass oubel il est badass la vache ah il se venge il a dit mon nom il est pas ouf bah je vais manger les quatre nouveaux arrivants on prend ah oui bah oui là ça fait de l'or du coup là j'ai vendu un petit peu je suppose même pas mais j'ai pas acheté d'outils et d'un coup oh les finances elles sont bien elles sont mieux du moins là c'est bien ça creuse un petit peu allez on va aller voir qu'est-ce que je pourrais construire maintenant euh pas construire mais tout simplement euh améliorer c'est vrai qu'il y a de la production de bières à faire planification prudente ça ça peut être intéressant vu que j'achète tous les euh aux outils ah c'est plus cher que prévu oh oh oui c'est plus cher que prévu ça c'est de la déco ouais je vais faire un édit planification prudente utilisez le mandarin joie pour un édit ok non non on va attendre un peu ça c'est quoi ça produit à l'aide de fer et toujours du fer alors ça c'est problématique ce fer est vraiment problématique ah mince ouais c'est bon c'est pas je voulais courtiser le le clergé mais j'ai 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 oublié de changer avant c'est pas un problème ok le commerce qui a rapporté pas mal on va attendre qu'il y en ait d'autres alors on a pas mal de choses en stock là du marbre on en a de minerais d'or on en a le marbre qui stagne en vrai hein la 105 je sais pas où est-ce qu'il est utilisé il est pas vendu donc euh ou alors ça en produit vraiment très très peu à la fois ouais c'est un par un ok voilà le marchand il vient là il va nous remplir les poches ah oui il nous a rempli les poches hein 521 hop et on va débloquer de la déco allez hop voyons voir qu'est-ce qu'on a débloqué en déco des arbres des arbres des arbres des bancs des piliers des barrières que je peux pas faire une arche une fontaine murale ouais bon pas grand chose d'intéressant on va voir coucou toi allez viens et l'édit 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 que je voulais absolument faire c'est planification minutieuse hop là l'entretien courant ça c'est bien ça hop ça me coûtera beaucoup moins d'entretien par tour la table de produits de luxe de toute façon on voit rien on produit rien et on voit rien de produits de luxe donc autant débloquer maintenant ok en tiers état ah oui c'est vrai ça on a taxer les mines ah taxe sur les mines ça ça peut être intéressant activer site mini impôts c'est pas comment on fait ça à moins que ça soit automatique d'accord ça marche comme ça maintenant question de toi du blé non en fait j'ai compris là je vais rajouter déjà un bâtiment bureau des impôts je vais mettre un bureau des impôts là et on va y assigner un un rôturier qui viendra collecter les impôts ok c'est comme ça que ça marche ah ok bah j'aurais appris quelque chose c'est ça c'est une nouveauté que j'avais pas les premières fois où j'ai joué c'était c'était comment ça s'appelle c'était à la vente sur les marchés principalement en fait mais ce qui faisait que ça rapportait énormément de thunes ça rapportait vraiment vraiment beaucoup de thunes beaucoup 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 bon bah on va faire ça on va taxer les moulins et on taxera les boissons à la taverne il me faut de l'influence il est toujours blessé hein les iméria les iméria est-il un truc très facile libération du clarger en plus il devrait nous aimer non ? non très difficile merde très facile entraîner entraîner ok on va juste pas y envoyer lui qui va se refaire une santé parce que le pauvre c'est compliqué pour lui chef d'oeuvre de la fontaine automatisée votre prouesse marchand d'inspirer certains de vos villageois ils souhaitent construire un chef d'oeuvre de la fontaine automatisée afin d'honorer cette occasion effet de bonus optionnel améliore considérablement l'attractivité attractivité résidentielle de la zone ok d'accord nouveau attractivité euh conditions de construction nombre maximum d'éléments ok donc j'ai gagné j'ai gagné ça mais ça pareil il me faut de l'or que je n'ai pas encore que je ne peux pas encore produire plutôt que je peux acheter mais enfin je suppose que je peux peut-être acheter mais que j'ai pas envie d'acheter euh voie commune euh qu'est-ce que je peux ouais non 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 bougie de cire et de fer bah non bah décoratif ah ouais je pourrais faire une exploitation laitière pour faire du lait c'est peut-être pas mal bureau des impôts construit super hop donc on va un sans emploi elle belle je passe roturier et elle belle tu vas récolter les impôts qu'est-ce que tu me veux ça je suppose que c'est ça ouais voilà oula j'ai zoomé c'était pas prévu et là j'ai gagné de la déco ah oui encore des déco oh la vache des déco 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 je vais pas mettre ça pour l'instant profiter de la taxation non ah avoir bénéfice mensuel des impôts revenus des impôts de revenus voilà c'est mal traduit ok supérieur à 100 augmenter le taux de taxation c'est facultatif ok d'accord ok donc là je taxe le moulin et attends chaque mine me rapporte ah ouais ah ouais ah ouais ça c'est bien ça par contre ça reste à 0 ça augmente pas alors je sais pas comment ça augmente donc je peux vous dire ils vendent hein oh les salauds ils vendent même bien bon voyons voir on va passer ici taxation sur la protection une mise en unité en cours la vitesse de cumul des taxes est augmentée de 50% ok ah mieux rien ouais mais là pareil j'ai besoin de faire on va débloquer ça on va débloquer ça et que l'angé il nous aime pas il nous aime vraiment pas du tout mais bon ils vont nous aimer vous savez pourquoi vous le savez très bien on va acheter ce terrain là ce terrain là et surtout ce terrain là quand on aura de l'argent et à partir de là on va faire notre monastère les gars ça va envoyer là ça va envoyer du rang on a tout un bon monastère là à flanc de colline à flanc de montagne au chaud à flanc de colline ouais c'est une petite colline une belle colline quand même et euh on y fera les productions associées j'ai vu si c'est un monastère ou s'il y a un autre truc derrière attendez je suis peut-être en train de faire une connerie si viticulture monastique c'est ça non mais ils vont nous aimer les le clergé il va nous aimer t'inquiète bon là il nous déteste là il veut même pas nous voir il veut même pas entendre parler de nous il veut même pas savoir qu'on existe quand leur petit monastère sera construit ils diront pas non euh il y avait pas un truc euh genre production de lait là oui mais le lait à part faire du fromage produit de fromage ah si je vais faire un fromager enfin l'exploitation laitière avant le monastère quand même on est obligé ferme laitière alors ce qui est marrant c'est que j'ai pas du tout cliquer pour valider l'emplacement mais c'est pas grave ça me rappelle une partie sur Rome 2 ça voilà on va se mettre là ferme laitière et on va bien sûr à notre petit fromager on va l'appeler l'usier affineur bon je rigole ça aurait pu être pas mal mais non non ouais on va voir est-ce que ça me rapporte toujours toujours zéro hein il doit y avoir un truc au niveau des taxes fixées les taxes ah j'ai des taxes foncières ouais on va juste taxer les sites miniers j'avais pas taxé les moulins ah voilà et là j'ai des taxes à 0% regarde taxes foncières si je les désactive bon ils sont pas plus contents que ça je connaissais pas tout ça ah ok un peu au budget d'accord et j'ai le bonheur prévu les revenus on va juste taxer les sites miniers c'est très bien taxe stocké bah disons ça stocke zéro hein ça stocke 1 et c'est déjà récupéré hein ça récupère rapidement il le collecteur des impôts il chômeut pas hein la vache c'est un bon rat voilà la vache on fixer les taxes ok taxation ça j'ai compris et les monastères sont en train de se faire ferme les tiers construit très bien on rajoute 3 vaches ça devrait être bon me 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 regardez comment elles sont mignonnes les vachettes la vache elle grossit ça vue d'oeil hein ça c'est de la vache vous enfuyez pas comme ça hein on vous retrouvera de toute façon vous avez des cloches on sait où est-ce que vous êtes on sait exactement où vous allez alors mon fromagerie là ma fromagerie elle va marcher comment ? ah oui non mais tiens d'ailleurs j'ai un grenier là mais je vais devoir faire euh un autre grenier encore il faut que je le stocke le lait le fromage on va le faire juste à côté on va le faire là samedi on était victorieux très bien donc fromagerie et euh ouais alors le bailly le bailly le bailly le bailly le bailly sélectionner un mandat toi tu vas aller voir le clergé parce que le clergé euh ça coûte 10 euros une pièce d'or enfin 13 euh c'est donné un petit bout de tête affecter la construction très bien enfin j'ai une petite production de lait elle doit pas être énorme je crois que j'en avais ramené du lait déjà pas d'émission je crois que j'en avais donc parfait le grenier est construit yes rapide efficace j'aime le travail bien fait euh le lait donc du lait et du fromage ah il ramène kikuzuti oh des lances il y a de l'influence de noblesse pourquoi pas fromager construit fromager il faut deux roturiers très bien donc vous deux les mecs hop vous êtes les nouveaux fromager qui dit fromager dit euh bah il faut vendre du fromage donc là on ajoute un vendeur de fromage là bas on rajoute un vendeur de fromage et ici on rajoute un étal parce qu'on a pas de vendeur de fromage non c'est pas construction libre que je voulais c'était étal produit de luxe étal de nourriture qu'on va mettre là et la nourriture c'est la tente verte voilà et c'est là dessus bah qu'on va terminer l'épisode d'aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu je vous propose de me retrouver pour le prochain épisode pour la construction du monde monastère sans faute voilà je le dis on va construire le monastère sur le prochain épisode alors il sera peut-être pas terminé de construction mais au moins on va le mettre en construction c'est important à préciser je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à très bientôt c'était Thiobe ciao